La coopération parlementaire entre le Burkina Faso et le Canada est évoquée ce matin à l'Assemblée nationale avec le chef du Parlement burkinabé et l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. L'audience est suivie pour nous par Consoune Koulibaly et Zubaviel David Dabiri. Le fonctionnement du Parlement burkinabé intéresse les partenaires au développement au nombre desquels le Canada. Et pour toucher du doigt les réalités de cette institution, Edmond Ouéga, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, échange ici avec le président de l'Assemblée nationale, Alsan Bala Sakande. Les deux personnalités ont également passé en revue les grands axes de coopération qui lient leurs institutions depuis les élections législatives de 2015. L'Assemblée nationale et le Canada entretiennent une relation de collaboration qui est très forte. Le gouvernement du Canada appuie le processus de démocratisation au Burkina Faso à travers l'Assemblée nationale. C'est un appui important qui contribue à l'atteinte des objectifs de l'Assemblée nationale du Burkina, leurs objectifs de législateurs, de contrôle des actions du gouvernement, mais également de représentation. Dans l'approche de déterminer leurs besoins en tant que tels, le plan stratégique de l'Assemblée nationale, quels sont les domaines prioritaires, où est-ce que l'Assemblée nationale a besoin d'un accompagnement des partenaires techniques et financiers. Une coopération que le Canada compte renforcer en donnant la possibilité aux parlementaires burkinabés de s'inspirer de l'expérience de leurs homologues canadiens. Le but étant, selon Edmond Ouéga, le renforcement des capacités des élus nationaux afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle pour la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Le but étant, selon Edmond Ouéga, le renforcement des objectifs de l'Assemblée nationale,